C'est que, je parle là, c'est dans un premier temps une amélioration des conditions de travail. C'est de redonner du sens au travail parce qu'aujourd'hui, avec les actions gouvernementales, on a de plus en plus de plans d'action qui nous arrivent toutes les semaines. Tout est dans l'urgence et les conseillers que nous sommes, on ne trouve plus de sens à donner aux missions que nous menons. On est aussi contre la réforme de l'assurance chômage qui met dans la précarité tous les demandeurs d'emploi. Et puis on est surtout aussi pour recruter en CDI pour qu'on ait plus de moyens pour rendre un service de qualité. Et en dernier lieu, on est aussi pour une revalorisation des salaires qu'on n'a pas eu depuis plus de dix ans. Voilà, les quatre grands points de mécontentement et qui font que nous sommes aujourd'hui en grève. D'accord, merci. Je ne sais pas écouter ce qu'il avait dit. Oui, voilà, nous aimerions savoir ce qui motive votre mouvement de grève et vos revendications. Alors, comme l'a dit le collègue, en fait, aujourd'hui, il y a une accumulation de nouveaux plans d'action qui se mettent en place qui, d'un point de vue communication, vont dans le sens des demandeurs d'emploi et pour un mieux. Mais finalement, c'est en parallèle un renforcement des contrôles, une réforme plus agressive du chômage. Donc, en fait, tout devient de plus en plus compliqué et difficile pour les demandeurs d'emploi et pour les salariés de Pôle emploi en termes de moyens pour assurer ces missions, qui sont des missions de service public. Donc, on a l'impression qu'il y a une perte de cette valeur de service public. Et donc, en parallèle de ça, il y a aussi en interne, suite à la période Covid, où on nous a toujours remercié sur du bon travail effectué, en fait, des revendications aussi salariales pour assurer ces moyens-là. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.